La semaine dernière, Pierre Perret dévoilait une nouvelle chanson intitulée Paris saccagé, dans laquelle il déplore l'état dans lequel se trouve la capitale. Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents, ils savent que Wichy les végans pas idiots, les nourrissent quoi avec du bio, peut-on l'entendre predonner. Pauvre Paris devenu si cracra, on sait bien qui t'a fait ça, si est-il les crânes de piaf dégourdis qui bouffent des graines à la mairie, ajoute le chanteur de 88 ans, critiquant également la pollution ainsi que les pistes cyclables, bien qu'il soit à vélo dans le clip. Il a toutefois assuré ne pas avoir été inspiré par la grève des évois pour faire sa chanson, l'écriture de celle-ci ayant été entamée il y a 4 ans. Il a également refusé d'enregistrer sa chanson lors des municipales pour éviter d'en faire une charge contre Anne Hidalgo. Mais cela ne lui aura pas suffi pour être épargné des critiques. Libération a considéré qu'il s'égare, et un internaute l'a qualifié de réactionnaire sur Twitter. Ce jeudi 23 mars, Pierre Perret a répondu à ses détracteurs. Un homme libre j'ai toujours été un homme libre et je n'ai jamais écrit que des vérités qui dérangent. Merci surtout à ceux qui ont aimé ce clip Paris saccagé, vu plus d'un million de fois en trois jours, quelle aventure mais Bolaoulou. Oh les cœurs et que les cornichons retournent au vinaigre. A-t-il écrit dans un message posté sur son compte Twitter, Instagram et Facebook ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501